Je vous attends Et j'attends qu'ils se dressent au prochain charmié J'ai raté l'autre guerre pour la photographie J'espère que vos macabre seront bien Faisant de lui Moi je vous dis bravo et vive la mort Alligator 427, oncrove, nimeuse et gluange Je donne un coup de brosse à mon squelette Je vous attends L'idiot du village fait la queue Et dans sa carte d'adhérent Pour prendre place dans le grand feu Je vous attends J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires Et je vois les vampires sortir de leur cercueil Pour venir saluer les anges nucléaires Moi je vous dis bravo et vive la mort Alligator 427, on griffe d'or et de diamant Je sais que la ciguë est prête Je vous attends Je sais que dans votre alchimie L'atome ça vaut des traveleurs chèques Et ça suffit comme à Libye Je vous attends A l'ombre de vos centrales Je crache mon cancer Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose Je sais que mes enfants s'appelleront Vers des terres Moi je vous dis bravo et vive la mort Alligator 427, on s'envole déjà A l'aspect d'argent Il est temps de sonner la fête Je vous attends Vous avez le goût du grand art Et sur mon compte d'un électrique J'ai le portrait du prince ringard Je vous attends Je sais que désormais Vivre est un calembour La mort est devenue un état permanent Le monde est aux fantômes moyennes Et aux beaux tours Moi je vous dis bravo et vive la mort Vive la mort Vive la mort Vive la mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui, vous avez entendu deux titres de Thieffen Dont le dernier c'était Alligator 427 Et je vais vous laisser tout de suite avec l'émission Cours circuit Avec Thierry le technicien Et toute l'équipe qui est là Et je vous souhaite une très bonne semaine Et je vous dis à mardi prochain Portez-vous bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 où il jouait ce monde m'entend pas je l'ai rencontré au poppin où il jouait beaucoup de musiques aux scènes ouvertes le dimanche soir je voyais ce grand américain qui jouait c'est quoi le poppin ? c'est un bar dans le 11ème qui fait des scènes ouvertes tous les dimanche soir donc j'ai rencontré Dick comme ça il chantait ses chansons en jouant du trombone et en fait il écrivait et il jouait ses accompagnements sur CD et donc voilà on a sympathisé comme ça et puis un jour il m'a parlé de son projet de film et j'ai lu le scénario et j'ai trouvé ça mortel et donc voilà j'ai décidé enfin j'ai rien décidé du tout je lui ai proposé mon aide et voilà je reviens sur un peu sur ce que tu disais donc oui je suis coproducteur mais pas dans le sens où j'ai apporté de l'argent c'est dans le sens où j'ai fait un travail de production plutôt production exécutive donc d'ailleurs Frédéric aussi à ce titre là est producteur en fait tous les trois on a on a travaillé pour que pour que le film se fasse et on a investi donc en tout cas pour Frédéric et moi on a investi surtout du temps de notre temps et Dick un petit peu de ses économies mais effectivement voilà c'est c'est vraiment il n'y a pas de budget c'est à dire qu'on n'a pas eu d'argent de la SACEM on n'a pas eu d'investisseurs qui nous a soutenus donc voilà ce film a été fait à l'énergie et aux économies de Dick alors donc la grosse commission donc c'est un film à petit budget donc financièrement parlant mais par contre c'est un peu chronophage c'est à dire que c'est un film qui vous a pris beaucoup de temps depuis combien de temps travaillez-vous sur ce film quand avez-vous écrit le scénario Dick ? le scénario, l'écriture du scénario oui en fait j'ai commencé le scénario la première idée que j'ai eue c'était peut-être il y a 15 ans et après ça j'ai écrit une version en anglais et peut-être pour vraiment j'ai écrit le scénario dans une semaine non-stop et après ça je l'ai raffiné pendant peut-être 6 mois après ça j'ai réfléchi pendant un an je l'ai changé j'ai unifié le thème et après ça j'ai rencontré Frédéric et on a fait la traduction en français ensemble peut-être pendant 6 mois et comme ça et voilà pour le scénario Frédéric on a évoqué votre nom vous êtes le personnage principal dans le film La Grosse Commission alors d'abord est-ce que vous voudriez présenter aux auditeurs le propos du film ? oui c'est l'histoire d'un homme ordinaire alors comme me disait souvent Dick c'est un ordinary man ordinary man ça pourrait se traduire par homme ordinaire mais c'est surtout un homme sans histoire qui arrive dans une ville où il est confronté à différentes théories sur 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 l'excrément sur la Grosse Commission et à partir de de ces différentes théories il va se forger une opinion lui-même donc il part un petit peu dans un parcours initiatique et va arriver à se déterminer à réfléchir un peu sur sa condition d'être humain alors cet homme sans histoire c'est vous qui l'incarnez donc à l'écran oui c'est moi il s'appelle Gwen Baudelot il arrive dans une grande ville et il arrive dans une chambre bon il arrive dans cette chambre ça a été difficile pour lui puisque toutes les chambres d'hôtel sont tous les hôtels sont complets dans la ville il arrive finalement à trouver une chambre et déjà il a une première confrontation avec avec le réceptionniste qui lui parle de l'ancien occupant de cette chambre de l'ancien occupant de cette chambre qui s'appelle monsieur Brindieu et à partir de là monsieur Brindieu va va vraiment attiser la curiosité de mon personnage et on va en parler tout le long du film et peut-être que on peut laisser la parole à Dick sur ce monsieur Brindieu pourquoi est-il si énigmatique en fait on le découvre pendant le film mais monsieur Brindieu et qui est vraiment le personnage récurrent qu'on découvre au fur et à mesure monsieur Brindieu peut-être qu'on peut écouter un extrait de dialogue par exemple si vous allez sur le disque avec le dialogue et vous jouez la deuxième piste si vous allez si vous pouvez jouer la deuxième piste sur le dialogue c'est bien ça non ? parce qu'en fait c'est la première fois c'est peu probable de la part de monsieur Brindieu il n'est pas fait comme ça ce serait peu probable de la part de qui que ce soit je ne me suis pas fait comme ça non plus qui était monsieur Brindieu ? le dernier occupant de cette chambre non il est impossible d'imaginer que cela ait pu échapper monsieur Brindieu c'est un homme entier minutieux non non il y a un problème avec monsieur Brindieu ? évidemment monsieur Brindieu est un homme unique bien entendu nous sommes tous uniques mais monsieur Brindieu est particulièrement unique s'il l'a laissé c'est qu'elle doit signifier quelque chose peut-être était-il au courant de mon arrivée à l'hôtel c'est impossible nous avons des règles strictes concernant la confidentialité de nos clients mais là je sais déjà plein de choses sur monsieur Brindieu qu'il est minutieux entier et de toute évidence qu'il se nourrit bien et si comme vous dites elle doit forcément signifier quelque chose il est clair que c'est lui qui occupe sa chambre et pas moi une observation digne de Brindieu lui-même merci alors nous venons d'entendre un extrait du film le dialogue entre les deux comédiens Frédéric Moulin et David Noir qui jouent cette scène alors Frédéric Moulin c'est cet homme sans histoire qui arrive dans un hôtel dans une grande ville et qui trouve une chambre d'hôtel libre et le réceptionniste incarné par David Noir monte dans la chambre pour voir le problème qu'il y a d'advenir dans cette chambre exactement il faut dire avant que je commence à parler j'aimerais dire une chose que c'est difficile pour moi parce que je peux entrer dans les détails philosophiques entre guillemets mais en fait chaque parole dans ce film est en signification pour moi mais je ne suis pas certain si c'est bien si je dis tout ce que j'ai dans ma tête ah si 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 nous voulons vous entendre parce que c'est pas c'est le moment c'est le moment ok ok voilà c'est la première fois qu'on entend le nom Brandieu et aussi dès que vous avez vu le film toutes les paroles prennent deuxième sens d'abord chaque personnage dans le film pour exemple Domus chaque personne qui entre en contact avec Brandieu ils ont un rapport différent avec lui présenter Domus alors pour les auditeurs Domus premièrement je veux dire quelque chose David Noir qui joue Domus le réceptionniste de l'hôtel c'est un artiste que j'adore il est vraiment exceptionnel il doit faire un peu de poupe pour David il va présenter son spectacle le générateur en avril tout le monde tout le monde doit le voir en tout cas donc Domus il est réceptionniste dans l'hôtel pourquoi il est là en fait on apprend dans l'histoire qu'avant plus tard dans le film on apprend qu'il était en train de faire sa thèse sur la littérature la fiscalité dans la littérature du XXe siècle en fait c'est le point de départ pour moi dans le film j'ai eu l'idée pour la grosse commission parce qu'en lisant j'avais vu beaucoup de références à l'expriment dans la littérature mais quand j'ai lu Mort à Crédit par Céline il y a une scène il y a un petit moment dans le film quand il parle quand il dit quand il était jeune il avait le sentiment qu'il n'arrivait jamais de s'assurer le fesse bien il avait toujours la merde au cou Céline Céline je pense c'est page 70 dans la version pochée la poche la poche pardon et donc il dit ça je me dis je vois ça souvent les références à la merde dans la littérature ça m'a fait penser que dans le XXe siècle il y a beaucoup avant comme Boccaccio Rabelais Jonathan Swift un écrivain anglais était obsédé par ça Freud il écrit l'analité dans sa force dans la vie aussi dans la littérature pour continuer c'est James Joyce dans Ulysse William Burroughs Thomas Mann mais je me demandais ça s'est arrivé toujours comme sujet à côté donc je me suis dit pourquoi pourquoi tout le monde veut parler de la merde comme ça mais tout le monde dit la merde il pense jamais on croit un doigt dans une fenêtre on dit merde on pense jamais on pense jamais à la merde donc je me suis dit je vais mettre la merde là on dit merde je vais vraiment montrer la merde c'est pas c'est pas symbolique on dit merde il y a un problème dans ma vie merde donc voilà merde c'est vraiment la merde c'était j'avais envie d'incarner le truc insubstantiel si on peut le dire comme ça donc Domus par exemple I mean ok par exemple Domus Domus c'est quelqu'un qui est plutôt intellectuel il s'est intello donc Brun Dieu c'est par hasard qu'il y a le mot Dieu dans son nom et Brun Brun c'est clair d'où ça vient et Dieu c'est un peu clair plus ou moins peut-être moins clair ces jours-ci alors je vous interromps Dick c'est très intéressant ce parcours en arrière sur la littérature qui vous a inspiré pour écrire ce scénario pour la grosse commission alors effectivement avant de vous entendre et de vous écouter on a plutôt tendance à considérer que justement la question de la fécalité est plutôt un tabou un tabou dans notre société et plutôt de l'ordre du non-dit mais vous rappelez à juste titre qu'on peut dire merde à tout bout de champ il suffit de se coincer donc les doigts dans une porte mais donc vous vous rappelez de grands hommes de lettres qui vous ont inspiré on sait aussi par ailleurs que c'était un des jurons favoris d'Arthur Rimbaud qui l'émet ah oui je cite Rimbaud dans la pièce dans le film dans le sonnet au trou du coup il parle de ça exactement je le cite dans le film il y a un personnage qu'il parle de ça en fait j'ai fait la citation mais je l'ai fait un peu secret je ne le souligne pas dans le texte mais il y a plein 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 de références comme ça alors donc vous mettez en évidence qu'au-delà du tabou auquel j'avais pensé en premier lieu donc il y a beaucoup de références dans la littérature mais c'est vous qui avez l'oeil affûté pour dénicher donc toutes toutes ces subtilités qui ne sont pas toujours très très évident dans la littérature alors là vous nous vous nous les exposez donc avec 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 ferveur et donc ça ça nous existe et ça nous existe et ça nous donne envie donc d'aller voir du côté de cette littérature et de venir voir votre film aussi au desperado donc dans le cinéma de Jean-Pierre Mocchi qui vous accueille dans le 5ème arrondissement de Paris alors par ailleurs vous êtes aussi plasticien Dick Turner donc la question des excréments et de la fréquilité se trouve aussi dans les arts plastiques avec Vim Delvoye oui oui mais en fait il faut dire honnêtement après j'ai fait le film souvent les gens pensent que je m'intéresse dans l'excrément en fait ça ne m'intéresse pas beaucoup j'ai trouvé un super lien pour quelque chose sur la merde je dis regarde ça ne m'intéresse pas du tout en fait c'est plutôt les idées qui m'intéressent ok est-ce que je vais vous dire l'idée générateur du film volontiers ok comme Fredrick a dit Fredrick joue Gwen Waterloo il arrive dans une ville il cherche une chambre la première image pas la première image mais la première fois qu'on voit Fredrick il cherche un hôtel mais sur la porte c'est écrit complet ok pour moi et après ça il fait un voyage de découvert extérieur et intérieur pour moi j'ai commencé après avoir lu Céline je me suis dit ah donc la merde ça signifie quelque chose donc et si j'ai pris une chambre d'hôtel et dans les toilettes j'ai trouvé une énorme crotte j'ai pas le droit simplement de faire le chasse de tirer le chasse d'eau parce que maintenant on habite dans un moment philosophique si on a un choix on est confronté vers quelque chose oui c'est complètement c'est pas vrai c'est réaliste ce que je dis mais confronté vers quelque chose nous avons toujours un choix on peut réfléchir on peut tirer le chasse d'eau symboliquement et j'ai dit ok si ça commence comme ça si j'arrive dans un hôtel et j'ai trouvé une énorme crotte dans la toilette et j'avais envie d'aller à la toilette moi-même mais je peux pas maintenant c'est évident qu'est-ce que je ferais bon j'appellerais j'appellerais le réceptionniste on peut dire je veux une autre chambre et si il me disait il n'y a pas d'autre chambre il y a une réception en ville et toutes les autres chambres dans tous les mondes sont complets j'ai dit ok dans ce cas-là il faut c'est comme ça que j'ai commencé le scénario j'ai commencé un peu ex nihilo et donc après ça a commencé et ça a continué ça a continué j'ai toujours cherché de excusez-moi de trouver les moments où il faut faire un choix et en fait pour moi à la fin du film Bois de l'eau après avoir eu plein d'expériences il fait un choix donc la vraie histoire du film si j'ose dire c'est les étapes nécessaires pour faire un choix avant Frédéric Bois de l'eau il est plutôt observateur des choses qui ont lieu qui sont en train de dérouler autour de lui mais au fin du film il y a un peu comme un enfant qui regarde mais vers la fin du film il a vu toutes les positions des autres il a dit ok et maintenant je les ai vus et maintenant je prends moi je vais faire un choix pour moi-même ça c'est la vraie histoire du film alors Dick Turner on comprend bien que vous vous cherchez à nous intéresser à quelque chose qui principalement ne vous intéresse pas directement la question des excréments et de la fécalité que derrière cette histoire des excréments et de la fécalité il y a un propos davantage philosophique dans votre film alors vous vous éloquez le personnage comédien ou le comédien personnage en associant le prénom du comédien et le nom du personnage donc Frédéric Bois de l'eau Frédéric Moulin vous qui incarnez à Bois de l'eau dans le film alors comment c'est passé aussi la première rencontre avec ce scénario avec ce travail que vous avez réalisé avec Dick Turner d'abord en amont le travail d'écriture Dick parlait à l'instant donc de doit-on tirer la chasse ou pas c'est à dire c'était une bonne métaphore pour dire doit-on tourner la page aussi donc en amont du film il y a l'écriture à proprement parler ce travail d'écriture avec Dick ce travail de traduction le travail sur le texte alors effectivement quand j'ai reçu le texte qui était en partie en anglais donc après on a fait un travail de traduction effectivement il fallait faire un choix oui il fallait faire un choix mais mon choix était assez rapide puisque j'ai adoré le texte j'ai trouvé qu'on avait enfin un scénario original et votre propre langue est la langue de Rimbaud voilà et j'ai eu envie j'ai eu envie de travailler sur ce projet c'est vrai qu'on a commencé il y a quelques années maintenant et on est très très fiers de pouvoir accoucher de tout ça et de le présenter voilà sur le personnage effectivement il est confronté à des choix il est confronté à différentes à différentes théories qui peuvent aller jusqu'au fanatisme je sais pas si c'est Frédéric Boisdelot ou Guademoulin mais en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Dick et à réfléchir aussi sur ce qu'on a envie de représenter à l'écran ça c'est sûr et je pense que le sujet s'y prête puisque tout est prétexte et la grosse commission la merde ou le sexe ou l'environnement c'est toujours un prétexte pour parler de soi et des choix qu'on a à faire alors confidence pour confidence alors moi lorsque j'étais enfant ou adolescent c'est vrai que j'étais assez frappé au cinéma je n'avais pas l'oeil aussi affûté que celui de Dick Turner et il me semblait que justement donc c'était vraiment ce qui était de l'ordre du non-dit du voilé du caché du masqué mis de côté systématiquement à la télévision ou au cinéma donc je ne voyais pas donc les gens entrer dans les toilettes et donc aller faire leurs besoins et donc comme si le cinéma faisait l'impasse là-dessus alors vous Dick vous proposez donc avec la grosse commission au comédien Frédéric Moulin qui incarne Gwen Boisdelot de jouer ce rôle sur les toilettes d'être assis face caméra oui 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 parce que c'est j'aimerais dire deux choses premièrement la grosse commission pour moi c'est la grosse commission c'est quoi ? c'est la vie la grosse commission c'est-à-dire that's the big job je sais il y a la double mais la grosse commission c'est vivre une vie oui c'est pas on peut dire non donc c'est un cinéma organique c'est un cinéma organique oui moi je trouve que toutes les choses ont un double sens donc la grosse commission c'est un double en fait j'avais envie de dire une autre chose est-ce que je peux est-ce qu'on peut écouter un autre extrait du film bien sûr ok est-ce que monsieur est-ce que vous pouvez jouer l'extrait 4 2,5 en avant je vais dire 2 paroles en fait c'est sur le même disque sur le même disque piste numéro 4 c'est une scène où Boisdelot comme j'ai dit tout à l'heure il sort de la chambre pour que le réceptioniste pour régler le problème donc il va dans il va dans une bar pour boire un jus de prune et il rencontre il rencontre un monsieur là-bas qui parle de sa fille il est très fier de sa fille qui est un artiste ok après ça ça arrive il y a et c'est un monsieur qui qui est complètement matérialiste et comme Freud et un autre philosophe Norman O'Brown un autre philosophe comment c'est pas le mec qui a écrit Dominique Laporte c'est un philosophe français qui a écrit une histoire ça s'appelle l'histoire du merde super intéressant il parle de leur rapport entre l'excrément et l'argent donc vous pouvez jouer ça l'expo était plutôt comme un film porno à mon avis oui tu sais où l'image seule donne de l'effet sans aucune idée de profondeur rien d'autre que la surface la profondeur tu as fait du bon travail Sandy la chambre est bien propre merci tu vas nous manquer elle nous quitte ce soir même la vie est le temps écoutez j'ai lâché un gros paquet des milliers d'euros pour envoyer ma fille aux meilleures écoles d'art de la planète et ça ça signifie quelque chose les vraies idées ne s'achètent pas comme dit monsieur Brindieu si toutes les idées s'achètent si j'ai bien appris une chose pendant les 20 ans que j'ai passé dans les toilettes c'est que nous ne sommes rien d'autre que de la merde de la merde avec du potentiel si on veut mais de la merde quand même on a de la chance nous sommes vides à l'intérieur et pour nous remplir nous achetons des choses les choses contiennent des choses des idées si vous voulez et quand nous les achetons nous absorbons les choses qui étaient dans les choses c'est clair donnez-moi ça ce sont vos idées qui sont de la merde merci beaucoup merci à vous Dick pour les petits problèmes techniques je suis responsable j'avais envie de jouer ça juste pour montrer le genre de dialogue qui sont dans les films resituons juste pour les auditeurs alors effectivement Gwen Boidlow qui a trouvé une chambre d'hôtel qui était précédemment occupée par Brindieu a trouvé dans la salle de bain de cette chambre d'hôtel dans les toilettes des WC qui n'étaient pas un crotte gigantesque qui n'était pas libre qui n'était pas totalement libre et donc le fait de tirer la chasse d'eau ne suffisait pas à libérer les toilettes donc il est allé se plaindre auprès du réceptionniste et par la suite il va donc prendre un verre dans un café dans un bar et le dialogue que nous venons d'entendre se situe dans ce bar après quand il revient dans sa chambre d'hôtel et ça j'avais envie de jouer ça parce que le comédien Paul-Alexandre Dubois qui est en fait un chanteur d'opéra super doué aussi il joue le plombier Franck Standard et donc c'est un monsieur pour qui ok voilà il parle de la merde il dit nous ne sommes que de la merde en fait je ne veux pas dire je ne veux pas dire que nous nous n'avons aucune valeur il veut dire il veut dire qu'il veut dire qu'en fait il est fier tout le monde pour lui donc j'utilise le thème de la merde de parler de ok pour lui pour chaque personnage il s'en sert de la thème de la merde pour illustrer un autre aspect de la vie Domus il s'en sert pour être philosophique en fait il aime beaucoup réfléchir donc il s'en sert de ça pour réfléchir standard il dit en fait il dit ok nous sommes la merde c'est bien parce que ça c'est le niveau de notre égalité nous sommes tous nous avons les mêmes valeurs et donc toutes les choses extérieures de nous il n'y a pas aucune valeur spirituelle aucune valeur au delà de la matière et donc il est très fier parce qu'il a construit sa vie est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort je ne sais pas mais c'est comme j'ai dit comme j'ai dit avant enfin quand on boit de l'eau il fait son choix c'est notre vie qu'il a sur la vie donc il voit Domus David Noir Domus David Noir c'est pas Domus mais le personnage Domus incarné par le comédier David Noir incarné par David Noir et donc il entend sa perspective sur la vie après il entend la perspective de standard sur la vie après il entend la perspective d'un autre et d'un autre et d'un autre mais c'est toujours en utilisant excusez-moi le même le même thème donc voilà c'est pour ça j'allais dire un deuxième truc c'est moi j'ai fait mes études dans l'université comme composateur de la musique et donc dans la musique classique il y a la manière pour créer quelque chose vous prenez un thème et après ça vous le développez c'est-à-dire une fugue pas une fugue mais plutôt ça peut être une fugue mais souvent un fugue c'est un peu différent parce que c'est oui un fugue mais j'ai pensé plutôt à Beethoven en fait quand il prend quelque chose après ça il prend la cinquième symphony c'est l'exemple le plus grenoucouis après ça vous trouvez partout toutes les variations possibles sur ce thème donc j'ai fait la même chose avec l'excrément c'est-à-dire j'ai pris l'excrément ça aurait pu être presque n'importe quel sujet mais j'avais envie de quelque chose très fort pour encore comme j'ai dit au début de la mission de tirer la tension et donc chaque personne s'en sert de ce thème dans une autre variation donc standard c'est l'argent la valeur humaine pour Domus c'est le côté philosophique il y a ce qui est comme le bon le bon de chambre de l'hôtel elle peut faire une autre vision de la matérialisme la bonne de chambre de l'hôtel pas la chambre de bonne de l'hôtel mais la la jeune femme qui se fait la femme de ménage de l'hôtel alors Dick Turner pour synthétiser pour nos auditeurs ce que vous venez de nous dire pour vous la grosse commission c'est la vie il y a un propos philosophique on voit que Domus le réceptionniste d'hôtel avant d'être réceptionniste avait comme projet de réaliser une thèse une thèse en lettres sur les excréments et la question de la fécalité dans la littérature française du 20ème siècle notamment mais au-delà de cette question philosophique il y a aussi donc vous venez de le suggérer en tout cas c'est comme cela que je viens de l'entendre un enjeu un enjeu éminemment politique dans votre film quand vous dites la grosse commission c'est la vie et ça me fait penser donc à à Claude Lévi-Strauss qui lui disait qu'au-delà de toutes les différences entre les cultures du monde entre les sociétés du monde il y a un dénominateur commun invisible et caché qui est donc que dans toutes les cultures on trouve la prohibition de l'inceste et vous vous nous dites Dick Turner qu'au-delà de toutes nos différences individuelles nous en tant que personnes dans nos existences respectives et bien le plus petit dénominateur commun que nous ayons et qui nous ramène tous au même niveau à la question de l'égalité et où on retrouve la question de la démocratie c'est-à-dire c'est la question de la fécalité c'est là où on se retrouve comme des égaux je dirais que ça c'est la perspective de Franck Standard donc ça c'est ça c'est pas forcément la vôtre oui la mienne mais c'est une des perspectives du film incarnée par un personnage du film oui donc exactement ça c'est exactement la perspective de Standard qui est plombier qui est plombier parce qu'il travaille avec l'excriment pendant 20 ans de sa vie donc ça a donné une certaine ça lui a donné une certaine vision de la vie mais c'est pas forcément le mien parce qu'il y a un autre côté de l'histoire aussi c'est l'histoire religieuse parce qu'il y a dans le parce qu'après Bois-le-O enfin Domus ça arrive qu'en fait Domus il fait partie d'un groupe qui s'appelle les adeptes de Brandieu donc il invite il invite M. Bois-le-O d'assister à une séance des adeptes de Brandieu et lors de cette séance on découvre les livres différents la couvette en verre et l'oracle la bouche cachée ils sont les textes religieux et donc en fait ça c'est notre c'est politique mais aussi religieux mais en fait je dirais au fond c'est le choix continuellement le choix parce que même les livres si vous êtes croyant ou non c'est comme ça mais pour accéder au Dieu vous avez un bel choix de livres donc il y a beaucoup de livres dans ce monde sur Dieu et la question c'est quel livre préférez-vous donc je traite ça aussi en fait comme j'ai dit tout à l'heure j'ai essayé de prendre ce thème et le diviser en autant de parties que possible pour un film quoi les parties qui sont signifiquantes signifiquantes signifactives excuse-moi you're welcome significative oui donc pas tous parce que ça peut continuer pendant des heures et des heures mais donc le plus important quoi alors la question la question du divin qui vous intéresse Dick Turner alors vous Frédéric Moulin donc comment comment avez-vous perçu donc cette déjà le nom Brindieu comment il a résonné dans l'oreille du personnage que vous avez incarné dans ce film la grosse commission alors on a travaillé sur l'onomastique en fait c'est ça sur les différents sens les sens des noms des personnages donc on a travaillé comment c'était déjà en anglais j'ai oublié Brindieu c'était Taney it was completely different donc du coup on a travaillé aussi sur la signification des noms des personnages après comment ça a résonné en moi écoutez je me suis mis dans la position de l'acteur après je me suis laissé diriger c'est pas aller plus loin je dois dire parce que autrement j'ai pas forcément envie de m'encombrir avec trop de concepts philosophiques mais en tout cas en tout cas je faisais mon bout de chemin alors c'est un film c'est un film qui nous met le nez sur la matérialité de l'existence Dick Turner mais il y a de manière évidente par les noms même de certains personnages Brindieu en l'occurrence donc cette question du divin et du théologique alors est-ce que vous pouvez nous expliquer nous développer un peu plus votre point de vue là-dessus si la question politique n'est pas essentiellement votre propos direct en tant que réalisateur mais c'est le propos d'un des personnages le plombier joué dans le film standard mais est-ce que vous pouvez développer Dick votre 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 perception du film votre sur le niveau religieux oui sur la religion religieuse oui religieuse oui oui c'est oui j'ai 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 ma perspective sur la religion vous pouvez essayer de la clarifier pour les auditeurs c'est très facile s'il y a un dieu ou non c'est 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 pour moi il faut assurer le coup quand même faire l'histoire par exemple c'est ça et dans le film dans le film je veux pas tout dévoiler parce que mais je dirais que dans le film je dis pour moi on peut c'est simplement si c'est pas important mes perspectives sur dieu c'est pas important i mean ça va pour tout le monde mais plutôt personnellement je pense que les gens qui regroupent pour parler de dieu j'aime pas du tout pas du tout je trouve que c'est pas bien je pense les gens qui cherchent d'être supportés dans la croyance j'aime pas ça non plus et je pense que s'il y a un dieu great mais à la fin de la journée il nous faut quelque chose d'autre pour organiser la société pas la politique pas la religion c'est une connaissance de nos propres corps et les exigences qui nous nous avons les corps ça c'est notre dieu ça c'est notre vraie politique c'est pas c'est pas Hollande ou Barack Obama et c'est pas Yahweh ou Jesus et tout ce de ce business c'est plutôt excusez-moi tout ça je dirais que c'est plutôt nous sommes nous sommes nous sommes à la merci de la chaleur la foi la faim la soif et donc les choses comme ça nous poussent nous poussent et donc les gens qui sont confortables ils ont une perspective sur la vie les gens qui sont pas qui ont les besoins c'est notre perspective de la vie donc il faut aller au-delà de tout ça on peut se regarder d'extérieur et dire voilà pour dire ok je suis un être humain je suis dans un corps et ça ça m'exige certaines réactions émotionnelles philosophiques bla 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 et donc il faut se comprendre c'est plus ou moins clair voilà on a un corps comme le dit un des personnages qui est soumis à des pressions oui il faut comprendre les pressions et s'il y a un dieu et si ça nous aide si ça nous aide de vivre great super mais ça ne change pas le fait que nous avons encore dieu dieu s'il y a un dieu ok c'est aussi dans le film mais dieu il n'a pas de foie il n'est jamais foie il n'a jamais trop chaud il ne mange pas nous nous avons foie nous avons chaud nous mange nous mangeons c'est dieu il n'est pas soumis la même pression que nous donc c'est pas exactement le meilleur role model comment on dit ça Frédéric role model un modèle un modèle ok même si il peut nous renconforter c'est super bien mais c'est pas on peut pas vivre comme Dieu il n'a pas la même vie que nous exactement vous voulez dire que dieu ne digère pas ou que dieu a des problèmes de digestion non non simplement non Dieu ne fait pas caca il est il est éternel donc nous ne sommes pas éternels Dieu il n'a pas besoin de manger mais moi si je mange pas dans trois heures je vais devenir un peu je vais je vais je vais avoir je vais avoir faim ça va changer ma comportement vous savez quand vous êtes petit vous êtes dans une voiture avec vos parents quelque chose comme ça vous avez faim je veux manger quelque chose et vos parents disent oh comment attend attend je veux pas attendre oh oui il a faim il m'énerve maintenant parce qu'il a faim voilà non oui je sais plus plus de moi we're mad il m'énerve le m'énerve si tu as que tu es il m'énerve parce qu'il est puis tu as c'est ça t'as tu es es tout ce que tu es peut-être c'est Sous-titrage ST' 501 La 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 Alors Dick Turner, on vient d'entendre la musique du film, la musique qui ouvre le film, tandis que les images de la ville de Paris sont projetées sur l'écran. Cette musique, c'est vous qui en êtes l'auteur ? Oui, j'écris la chanson, et en fait c'est une chanson qui se parle en anglais « Shit happens », ça veut dire en français grosso modo « La chose arrive ». Et ça c'est l'histoire du film, et j'aimerais dire une chose, qu'en fait, même s'il y a les propos philosophiques, politiques, religieux, en fait c'est une histoire. Et en fait ça m'intéresse beaucoup plus, donc s'il y a les gens qui voient le film, je suis sur Facebook, Dick Turner, Facebook Paris, donc j'aimerais beaucoup avoir le retour, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir, d'entendre les choses que les autres trouvent dans mon film, beaucoup plus que le mien. Ah, merci beaucoup. Arnaud Caclard, vous qui avez travaillé aussi sur le film, vous avez participé à la production, mais aussi surtout au montage du film, donc techniquement comment vous avez travaillé sur les captations vidéo de Dick Turner pour ce travail de monteur ? Alors oui, en fait j'étais aussi caméraman en fait, donc j'ai fait un petit peu toutes les étapes en préparation, préparation, tournage et puis post-production, et moi j'ai appris sur le tas en fait justement, c'est ça, c'est avec Dick Turner que j'ai appris, et donc on a développé une relation un peu comme ça aussi, c'était très intéressant pour moi, pour nous, de faire tout ce travail, voilà ça nous a pris énormément de temps, et aujourd'hui moi je suis très content que la parole lui soit donnée sur Radio Libertaire, donc merci à vous tous, parce que je pense que Dick c'est quelqu'un qui gagne à être connu, pas simplement pour faire la pub pour ce film-là, voilà, qui passe au desperado tous les jeudis soirs, enfin bon bref, parce que voilà, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un musicien, c'est un plasticien, voilà, il a beaucoup de choses à dire, je pense que c'est très intéressant d'entendre ce qu'il a à dire, que ce soit dans ses chansons, dans ses arts plastiques ou dans ses films, et voilà, la Grosse Commission c'est une première collaboration avec Frédéric, avec Dick, et on a d'autres projets en tête, on est en train de travailler, et on sera ravis de revenir en parler quand ça sera fait. Et Thierry et Catherine, nous vous accueillerons à nouveau. Merci, merci pour l'assistance technique. Alors Frédéric, Frédéric, donc ce film, un dernier mot sur ce film pour inciter nos auditeurs à venir vous voir au cinéma, le desperado dans le cinquième arrondissement, tous les jeudis de février à 20h. Ben ce film, oui, il faut venir voir ce film, parce que l'histoire est finalement assez classique, c'est quand même quelqu'un qui est confronté à un problème et qui va se positionner face à ce problème, à des choix de vie, donc ça nous touche vraiment tous. Voilà. Et encore une fois, je vous remercie de nous avoir accueillis, et je suis très heureux aujourd'hui de partager le travail qu'on a fait tous les trois. C'est un peu l'occasion de marquer notre collaboration qui sera longue, j'espère. Alors Dick, deux mots peut-être sur cette musique, alors on vient d'écouter votre musique qui ouvre le film, Oui. Alors, toutes les musiques du film sont de vous ? Oui. Oui, oui. Oui, j'écris toute la musique, oui, je suis compositeur. J'ai composé la musique classique pendant à peu près 30 ans, et après, il y a quelques années, j'ai commencé à composer les chansons, donc voilà, dans les films, les musiques, les petites scènes, les choses comme ça. Je rappelle donc pour nos éditeurs que La Grosse Commission, qui est donc une comédie de la vie, La Grosse Commission, c'est la vie, dit le réalisateur Dick Turner, est présentée au cinéma Le Desperado, 23 rues des écoles, à Paris dans le 5e, tous les jeudis du mois de février, donc il nous reste le jeudi 21 et le jeudi 28 février à 20h. Donc, nous vous attendons au Desperado, jeudi 21 et jeudi 28, à 20h, pour La Grosse Commission. Merci Dick Turner, merci Frédéric Moulin, et merci Arnaud Caclard. Frédéric Moulin, oui, vous voulez rajouter à vous ? Oui, non, simplement, on est là tous les jeudis, donc si vous voulez discuter avec nous, voilà, c'est possible. Voilà. Merci à vous. Cours-Circuit est une émission de Stéphane Patrice et Catherine Vogt pour Radio Libertaire, consacrée aux arts de la scène, aux arts en général et aux questions de société. Cours-Circuit est aujourd'hui consacrée au cinéma et au film La Grosse Commission de Dick Turner. Cours-Circuit est réalisé à la technique Thierry. Merci de votre attention et bonne fin de journée à l'écoute de Radio Libertaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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